Mesdames, Messieurs, bonjour. Aucune réelle amélioration pour ces prochains jours sur le pays. Les températures vont varier, on aura des orages, une goutte froide qui va nous intéresser. Tout cela sous surveillance car nous allons avoir beaucoup de pluie. Pour ces prochaines heures, nous avons ce front arrivé hier par le Nord-Ouest qui va se décaler et nous offrira un conflit de masse d'air et des lignes instables à l'arrière avec de l'air un petit peu plus frais durant le week-end. Certains cours d'eau risquent de réagir car on va avoir beaucoup de pluie sur certaines régions. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code pour suivre la vigilance de votre département en temps réel. Donc cet après-midi, nous allons retrouver des orages localement forts, isolés, des Hauts-de-France en descendant vers le massif central de la Grisaille et des averses dans le Nord-Ouest. Le soleil va tout de même dominer dans l'Est et le Sud-Est avec le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure. Il va faire chaud, il va faire lourd cet après-midi sur les trois quarts du pays. 28 à Paris jusqu'à 34 degrés du côté de Strasbourg ou encore à Clermont-Ferrand et Grenoble. 32 à Toulouse et seulement 19 degrés du côté de Brest, d'où ce conflit de masse d'air. Ce soir, on retrouve ces orages qui vont se décaler des Ardennes en descendant vers le massif central. Attention, ces orages peuvent être localement violents. En fin d'après-midi et donc au cours de la soirée, avec de fortes rafales de vent, on attend de 30 à 40 mm de précipitation sur cette zone. À l'arrière, un ciel qui reste nuageux avec des averses nombreuses le long des côtes de la Manche et quelques orages isolés également en descendant vers les Pyrénées. En matinée, tout cela va se décaler encore vers le nord-est avec de la grisaille, quelques coups de tonnerre en direction du massif central. À l'arrière, un ciel de traîne plutôt actif, donc avec beaucoup de nuages, des averses, notamment en direction de la Normandie. Quelques coups de tonnerre qui persisteront par évolution d'Ironde, cette fois-ci dans le Grand Est et en descendant vers le massif central. Et du soleil autour de la Méditerranée. Les températures en matinée, très douce, comprise entre 14 et 23 degrés. Et dans l'après-midi, on perd quelques degrés. On revient tout simplement dans des normales de saison pour l'après-midi, avec 26 à Paris, 33 degrés autour de la Méditerranée et 20 degrés à Brest pour la suite. Donc nous allons amorcer une baisse des températures durant le week-end. Nous allons passer de nouveau de 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, avec encore de l'instabilité à surveiller pour ces prochains jours des orages sur les régions centrales. Un temps un petit peu plus calme vers le Haut-de-France, arrivée de cette goutte froide. On ne sait pas trop où elle va se situer. D'ailleurs, pour la journée de vendredi, nous allons retrouver encore des averses orageuses sur une grande partie du pays, avant une amélioration pour la journée de dimanche. Tout de suite, le journal. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. Très peu d'améliorations pour ces prochains jours encore une fois sur le pays. On va surveiller une goutte froide, des orages et une baisse des températures durant le week-end. Nous avons l'arrivée de ce front hier par le Nord-Ouest, qui va totalement se décaler vers l'Est, qui se confronte à de l'air chaud. Et des lignes instables à l'arrière qui nous attendent. Certains cours d'eau risquent de réagir. On surveille les forts cumuls de fortes rafales de vent également pour la fin d'après-midi et votre soirée. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Regardez ce qui vous attend cet après-midi. Des orages qui peuvent être localement forts, déjà, sur les Hauts-de-France. En descendant vers le Massif central, un ciel nuageux dans le Nord-Ouest avec des averses. Le soleil va tout de même dominer dans l'Est ou encore le Sud-Est avec le vent jusqu'à 70 km heure. Il va faire chaud, il va faire lourd cet après-midi sur les trois quarts du pays. 28 degrés dans la capitale jusqu'à 34 degrés à Strasbourg, Grenoble ou encore Clermont-Ferrand. 32 à Toulouse et seulement 19 degrés à Brest. Attention pour ce soir. Ces orages vont donc se décaler vers les Ardennes, la Bourgogne et le Massif central. On attend de fortes rafales de vent jusqu'à 90-100 km heure sous les cellules orageuses. De forts cumuls sont possibles. A l'arrière, un ciel qui restera nuageux avec quelques ondées le long des côtes de la Manche et quelques coups de tonnerre également en descendant vers les Pyrénées. En matinée, ça se décale totalement vers le Nord-Est avec encore des averses orageuses en direction du Massif central. A l'arrière, un ciel de traîne avec beaucoup de nuages, quelques précipitations notamment en direction de la Normandie. Et dans l'après-midi, nous avons même par évolution dillum des orages dans l'Est et le Massif central. Le soleil qui domine tout de même dans le Sud. Les températures en matinée, elles seront comprises entre 14 et 23 degrés. Et dans l'après-midi, ça baisse légèrement. Mais on reste dans des valeurs de saison 26 à Paris jusqu'à 33 degrés autour de la Méditerranée. Donc baisse des températures durant le week-end. Nous allons passer de nouveau en dessous des normales de saison. Et on va surveiller cette goutte froide qui se met en place à partir de jeudi. On ne sait pas exactement où, mais elle va nous donner de l'instabilité et des orages localement violents. Très belle journée à tous.